J'ai toujours voulu connaitre d'autres gens, connaitre la culture de d'autres pays. C'est toujours un truc qui m'a intéressé. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité de créer un business en ligne, parce qu'avant je ne savais pas, je ne savais même pas que ça existait. Peut-être que j'avais une idée vague que ça existait, mais je ne savais pas que moi je pouvais créer un business en ligne. C'est ça l'opportunité de ouf qu'on a aujourd'hui. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo, genre j'ai fait ça avec mon portable, il n'y a pas de problème. En direct de la Colombie. Ici c'est Jonathan Hattie, si jamais tu ne me connais pas, aller y a cette chaîne qui va pouvoir te permettre d'être déterminé. C'est d'être déterminé, de passer à l'action et pouvoir voyager où tu veux quand tu veux. C'est ce que je fais, ça fait maintenant deux ans. Aujourd'hui je suis en Colombie. Voilà, je ne sais pas si tu peux voir. Pourtant j'ai grandi à l'Evry dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Qu'est-ce que tu veux pour chialer encore ? J'ai eu plein d'histoires pour chialer les gars. On a tous eu des enfants difficiles. Arrêter de chialer, juste passer à l'action. Tu vois, j'ai créé mon premier BEP, c'était quoi, en 2016. J'ai fait un lancement à 20 000 euros grâce à mon BEP sur le saxophone. Donc si je l'ai fait sur le marché comme le saxophone, les gars, vous pouvez le faire sur tous les marchés possibles. Je ne sais pas pourquoi tu réfléchis, pourquoi tu as peur. Le jour, il y a un gars qui m'envoie un message sur Instagram, il me dit « Ouais, qu'est-ce qu'il me dit comme bullshit ? » Il me dit comme truc comme si « Ouais, je vais me lancer et tout. » J'ai dit « Ah bah c'est bien, cool, c'est bien, de toute façon, oui, ok. » Et je regarde des stories, je vois le gars qui m'a envoyé des messages, ça fait 7-8 mois où il me disait des trucs un peu du même style. J'ai dit « Mais mec, arrête de te bullshiter toi, t'es juste en train de perdre du temps en fait. » On ne prend pas en fait, c'est quoi ton truc. Le business déjà, ça prend du temps. Alors si tu t'amuses à perdre des années parce que tu réfléchis, ou à perdre 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, un an, parce que tu as peur, je ne sais pas quoi. Surtout au prix de la formation, à combien je l'ai fait, tu vois. En 6 mois et 9, tu es obligé d'avoir des résultats. Je lui dis « Arrête, tu as raison, je m'en fous d'avoir raison. » Juste passe à l'action si tu veux vraiment des résultats, tu vois. Rien à se faire. Ok, c'est vrai que je vends des formations, mais même si je n'en vendrais pas, ou même quand je vais arrêter d'en vendre, je dirais la même chose. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, il faut le même que tu commences. Sinon, on fait comment ? Il faut bien avoir les informations. Après, si tu ne veux pas le prendre chez moi, tu n'es pas ailleurs. Mais prends un mentor, prends une formation et passe à l'action. J'ai arrivé près d'une route, je ne sais pas si tu vas m'entendre du coup. Bref, passe-toi directement au sujet de la vidéo. Du coup, avant de dire le sujet de la vidéo, j'espère que je t'ai abonné ou pas ? Abonne-toi, les notifications importantes, ok ? Et là maintenant, on va passer au sujet de la vidéo, voilà. Ok, donc pourquoi le voyage, le fait de voyager, ça a changé ma vie ? Ok, vidéo, même pas préparé, je vais dire tout ce que j'ai, tout ce qui se passe par la tête, tous les avantages que j'ai vus. Déjà, le voyage, c'est toujours un truc qui m'a intéressé en fait. C'est toujours un truc que j'ai kiffé, que j'ai toujours voulu faire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu connaître d'autres endroits en fait. J'ai toujours voulu connaître d'autres gens, connaître la culture d'autres pays. C'est toujours un truc qui m'a intéressé. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité de créer un business en ligne, tu vois, parce qu'avant je ne savais pas, tu vois, je ne savais même pas que ça existait, tu vois. Non, peut-être que j'avais une idée vague que ça existait, mais je ne savais pas que moi je pouvais créer un business en ligne, tu vois. C'est ça l'opportunité de ouf qu'on a aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, mec, tu pars de zéro, tu peux créer ton business en ligne normal, grâce à Internet. Et il y a des gens, ils sont là, ils dorment, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Non, c'est vraiment sérieux. Bref, et donc du coup, j'ai commencé à voyager une fois qu'il y a quoi, à peu près deux ans, je pense, du moment de voir cette vidéo, enfin à peu près deux ans, j'ai commencé à voyager. Et j'ai commencé par le Canada, je crois. Ouais, j'ai commencé par le Canada pour commencer, je ne sais pas. Et déjà, première chose que je me suis aperçu, c'est que dès que tu sors de la zone euro, la plupart des pays, la monnaie, elle est moins élevée. Et comme elle est moins élevée, du coup, l'argent que tu touches, c'est comme si c'était multiplié, tu vois. À chaque fois que j'avais pris cet exemple-là où j'avais acheté, la première fois que j'étais allé au Canada, j'avais fait des courses. Genre sur la facture de la caissière, elle me disait, ouais, ça fait par exemple 120 dollars, par exemple. Après, je recevais une notification parce que je suis sur N26, tu vois. Je reçois une notification, je vois 79 euros, par exemple. Tu vois, j'oublie, mais c'était genre un prix qui était vraiment complètement à part, tu vois, enfin, qui était vraiment plus bas, quoi. J'ai dit, wow, mais c'est un truc de malade. Alors que le Canada, tu vois, c'est pas genre, tu te dis pas, t'es en Thaïlande. Tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est quand même un grand pays. Le fait de voir que l'euro, il est fort comme ça, ça te permet, du coup, d'avoir un train de vie qui est plus élevé que si jamais t'étais en Europe, quoi. Déjà, juste ça, ça tue, gars. Ça tue de ouf. Donc déjà, ça, j'ai kiffé, ça, tu vois. Et après, pourquoi ça a changé ma vie ? C'est déjà, premièrement, ça m'a permis de pouvoir voyager et d'être surtout dans des pays où ça parle anglais, tu vois. Et moi, j'ai toujours voulu parler anglais. Franchement, ma motivation première pour parler anglais, c'était surtout parce que je voulais avoir accès à du contenu américain, quoi, qui arrive, en fait. Parce que, gars, tu veux que tu peux dire tout ce que tu veux, gars. Tout ce que tu entends en France, quel que soit le domaine, hein. Tout ce que tu entends en France, bah, ça vient des États-Unis, hein. Qu'est-ce que ce soit tout, gars. Que ce soit le marketing, le business, la santé, tout ce que tu veux, gars. Ça vient toujours des États-Unis, même spirituel. Je veux dire, tout, les gars, ils vont en avance sur tout, en fait. Que ce soit la musique, ça part toujours de là-bas et ça vient ici. Les plus malins qui parlent anglais. Et ça, c'est un truc que j'ai vu direct dans les débuts. C'est un truc qui m'avait marqué. Ah, on va passer pendant que… Parce qu'ici, il y a grave des motos, tu vois. Les gars, ils ont tous des motos. Quand ça va… Aïe, ils vont m'écraser, ils vont m'écraser. Non, c'est bon. Ouais, et donc, du coup, j'oublie ce que je disais. Ouais, et j'avais capté, déjà, j'avais capté dès le début. J'ai vu, mais tous les gars qui étaient, genre, un peu les leaders dans le business, tout ça, en ligne, et même d'autres business. En fait, ce qui se passait, c'est que… Ils parlaient tous anglais. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué. Personne ne calculait ça, tu vois. J'ai dit, attends, ils parlent tous anglais. Et même après, je faisais des interviews où je demandais aux gens, ouais, mais toi, tu parles anglais. Est-ce que l'anglais, ça va jouer dans le développement de ton business et tout ? Arrête, ils disaient, ouais, machin. Il y en a qui essaient d'esquer. Oh non, c'est pas forcément, tout ça. Tu sais, parce que les gens, elles ont peur qu'on dise, ouais, t'as copié ce qui était en Savigny, tu l'as ramé. Les gars, mais il n'y a pas de honte. Tout le monde fait ça. Les franchises, ça a été copié des États-Unis, ça a été ramé en France. Tout, tout vient des États-Unis, les gars. Donc, à un moment donné, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok. Là, à un moment donné, moi, je vais lancer ma chaîne YouTube sur le marketing, sur le business. Je ne peux pas me lancer sans parler anglais, en fait. Parce que sinon, je n'aurais pas accès à du contenu, on va dire, à la pointe. Et parce que ça, même les livres, tous les livres ne sont pas en français, tu vois. Il y a un truc qui fait qu'il faut parler anglais. Donc, du coup, en plus, pour pouvoir découvrir la culture, ça m'a permis de parler anglais. Aujourd'hui, maintenant, je peux dire que je parle anglais. Je comprends bien. Les films, je galère toujours un peu. Mais voilà, ça déjà, ça a changé ma vie. Et ça, en deux ans, en deux ans, ok. Ensuite, ça m'a créé plein d'opportunités. Ça m'a permis de créer des liens aussi avec des personnes à Miami, tu vois, qui ont entraîné sur d'autres opportunités où j'ai rencontré d'autres personnes. Je sais quand j'étais en Amérique latine aussi. J'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont donné d'autres opportunités. Ça m'a permis aussi de voir comment les gens fonctionnent, comment la culture fonctionne d'autres pays, tu vois. Ouh, le gars, il fallait m'écraser, là. Il est grave m'écraser. Ok ? Qu'est-ce que je disais ? Ouais, ça m'a permis de découvrir la culture d'autres pays, de voir qu'il y a des opportunités ailleurs. Par exemple, l'Amérique latine. Mais mec, il y a des opportunités de malade. Là, tu peux prendre un truc que tu vends en France. Tu viens, tu le ramènes ici. Il y a des opportunités. Après, il faut s'adapter à la culture, au marché, tu vois. Et à un moment donné, je voulais lancer un truc. Mais après, je me suis renseigné. C'est pour ça qu'il faut se mélanger au peuple. Je me suis renseigné, j'ai parlé avec des gens et tout. Et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas exactement comme en Europe, tu vois. Il y a des choses quand même qu'il faut adapter, qui sont différentes. Donc, du coup, ce n'est pas un truc que tu peux faire vite fait. Ça veut dire que si tu t'y mets, tu te mets à fond, tu vois. Tu viens ici, tu te mets à fond. La première chose, ça a changé ma vie, le fait de voyager. De voir la culture différente. Ok ? Les gens, ils sont complètement différents. Par exemple, le fait que tu sois noir ou pas, en fonction des pays, c'est complètement différent. Par exemple, au Canada, ça ne pose aucun souci. Il veut dire qu'il n'y a pas de truc. On ne voit pas ta couleur, en fait. Colombie, c'est pareil, contrairement à ce que j'aurais pu penser, tu vois. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de noirs. Pourtant, je ne me sens pas du tout. Enfin, j'oublie que je suis noir, tu vois. Un truc qui n'est pas possible en France, par exemple. Après, il y a des avantages et des inconvénients dans chacun. Je sais que des fois, quand je parle de la France, les gens, ils pètent les ponts. Je leur touche comme si je dois lancer un truc en plein cœur. Il faut juste accepter. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bonnes. Donc ça, ça a permis de voir ça. Ça a permis de découvrir d'autres pays. J'ai découvert Miami. Colombie aussi, ça déchire. J'ai découvert Miami. Je me suis même mis à la salsa, là, maintenant. Là, je suis en Colombie, je me suis mis à la salsa. Parce que j'ai kiffé, parce que c'était un nouveau truc. Franchement, et puis cette sensation de liberté, mec. C'est un truc de ouf. Cette sensation de liberté, je te dis, c'est vraiment un truc de malade. Je kiffe. Et là, pour te dire, je suis même en train d'essayer d'apprendre l'espagnol. Parce que je ne suis pas en train d'essayer, j'apprends l'espagnol. Pour te dire. Donc, du coup, c'est toi que j'ai vu encore de la vidéo ? Ah oui, parce que j'ai... Pourquoi ça a changé ma vie ? Déjà, rencontre de personnes. Opportunité business. Ok ? Rencourt de personnes, ça veut dire création de relations proches avec des personnes. Parce que si tu ne les vois pas, ben voilà. Ami-ami. Ok ? Opportunité business. Si jamais je n'avais pas voyagé, je n'aurais pas rencontré certaines personnes qui ne m'auraient pas donné d'opportunités de business. Même pour la chaîne YouTube, le fait que je voyageais, j'ai rencontré des gens. Et finalement, après, j'ai fait des interviews avec eux. Ou j'ai eu des discussions avec certaines personnes. C'est énorme. En fait, tout ça, c'est lié aussi, tu vois. Le fait que je puisse réagir, c'est lié au fait que je suis à business. C'est ce que je vous dis à chaque fois, les gars. Vous avez un fleur sur 2.0. C'est un prix super accessible. J'ai fait ce point de le mettre à ce prix-là. Donc, peut-être que les gens, ils se disent, ouais. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Parce que genre, ce n'est pas un prix élevé. Bah non, en fait. Là, je teste, en fait. Je teste et je vois si jamais les gens, quand tu leur donnes un prix accessible, si jamais ils se lancent ou pas, ou ils se trouvent toujours quand même des excuses. Donc, il y a quand même moins de personnes qui se trouvent des excuses, mais il y en a quand même, quoi. Il y en a quand même qui bégayent autant que si je vendais cette formation à 2 000 €. Moi, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous voulez, les gars ? Même ici, ils tag. Voilà, c'est un peu. 91. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. Tu vois, c'est vidéo un peu freestyle. Tu te partages mon ressenti. Même au niveau future. Ouais, au niveau des relations entre femmes, c'est complètement différent. C'est complètement différent, les gars. Je sais que vous voulez que j'en parle. Les femmes ici, en tout cas en Amérique du Sud, elles dépendent des endroits. Mais ça permet en tout cas de voir les différences. Par exemple, les États-Unis, les relations entre femmes, c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est pas que c'est du n'importe quoi, mais c'est complètement différent. Franchement, c'est un truc de malade. C'est complètement différent. Ils ont des histoires. Mais si j'en ai parlé dans la vidéo des États-Unis, mais c'est complètement différent. Ils ont des phases de dating. Après, des phases de relationship. Ça veut dire que après, tu es en relation. Et après, tu changes de pays. Ça change complètement. Par exemple, aux États-Unis, peut-être qu'elles vont se la raconter un petit peu. Tu vois. En France, comme ça fait longtemps que je ne suis pas allé, je ne sais pas. Mais je pense que ça raconte un petit peu en France aussi. Bon. Après, ça dépend. Moi, je n'ai jamais de problème. Mais je sais d'une manière générale. Je sais qu'en tout cas, aux États-Unis, elles peuvent se la raconter quand même un peu. Tu vois. Et par exemple, en Amérique latine, ça n'a rien à voir. Ici, si tu veux aborder une femme, tu peux l'aborder. Elle ne va pas se censer agresser ou elle ne va pas se… rien. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre son numéro ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est une bonne ambiance. Je pense, quoi, tranquille, tu vois. Et ça n'est pas pareil pour les gars. Si tu parles avec un gars normal, une fois, j'ai eu des galères. Le gars m'a aidé. Voilà. Je ne connaissais pas. Donc, tout ça, c'est des expériences de vie que je n'oublierai jamais. C'est l'expérience de vie que je n'oublierai jamais. Et après, tu t'adaptes. Finalement, tu diras peut-être que… Si j'imagine que tu es célibataire, tu te dis « Ah bah toi, finalement, peut-être que je préfère l'Américaine. Ou peut-être que finalement, je préfère une Thalandaise. Ou peut-être que finalement, je préfère une Thalandaise. Je préfère une Colombienne. Les Colombiennes ont la côte. Je crois. Donc, quoi que nous, les gens ne parlent pas trop d'un Colombie. Surtout qu'ils sont dans le business 1. Ils parlent plus de Thaïlande. J'ai beaucoup de vidéos sur la Thaïlande. Mais tout. Mais sachez que voyager, ça déchire. Ok. Donc, je te conseille. Voilà. Tout ça pour te dire voyage. Et pour voyager, il va bien falloir que tu te lances. Et je te dis, en fait, tu passes à cause d'un truc, tu ne te rends même pas compte. Les gens qui passent par l'action. Parce qu'avec 2 000 euros par mois, tu peux vivre tranquillement en Colombie. Tu vois. Après, il faudra bien optimiser tes impôts et tout. Mais tu peux vivre tranquillement en Colombie. Ok. Et avec le business 1.2.0, franchement, en six mois, un an, tu as largement les possibilités. Oh, c'est vrai. En six mois, un an, je te disais, tu as largement les possibilités de faire 2 000 euros par mois. Franchement, si tu charbonnes, si jamais tu en veux, tu es obligé de faire ça. C'est le minimum, tu vois. Moi, mes coachers, certains de mes coachers ont fait beaucoup plus que ça, tu vois. Mais certains de mes coachers, en 3 mois, ils étaient indépendants financiers, moi. Ils ont quitté, ils ont donné leur démission, mettre de démission. Et là, où est la salle de sport, là ? J'ai l'impression que je suis... Ah, je pense que je suis au bon endroit, je pense. Ah, c'est bon, elle est là-bas. Voilà, je vois la salle de sport. On voit toujours en Colombie, tu connais. Je me suis dit, voilà, mets mon petit j'aime si jamais tu aimes ce genre de vidéos, où je marche un petit peu dans la rue. Pour moi, c'est un peu plus relou. Dans ce sens où, du coup, je n'ai pas de notes. Je fais un petit peu feeling. Oui, oui, sache que voilà, mes vidéos, oui, je prends des notes, normalement. Voilà, je prends des notes, je le prépare. Alors que là, quand c'est comme ça dans la rue, bon, je suis venu le faire un peu feeling, tu vois. Donc voilà, si jamais t'aimes bien quand même, dis-moi. Et puis du coup, j'en ferai peut-être un peu plus souvent. C'est mis à l'espagnol et à la salsa. Parce que j'aime bien la salsa. Ça t'étonne ? Bye. Eh, regarde, salsa, voilà. J'aime bien. Je ne savais pas. C'est quand je suis arrivé. J'ai vu les gens danser la salsa. J'ai dit, oh, c'est bien ou ça ? Je commence à essayer de faire un petit peu. J'ai vu que j'avais un certain talent. Voilà, on ne va pas se le cacher. J'ai vu que j'avais un certain talent. On dirait que j'étais fait pour ça. Voilà. Si je suis fait pour ça, en plus, pourquoi pas ? Pourquoi pas se faire plaisir ? Voilà. Bon. J'ai vu être arrivé à Salusport. Ah, ben Burger King, il est partout. T'inquiète pas. T'inquiète pas, Burger King est partout. Tu vois Burger King ou quoi ? T'inquiète pas, on est là. Oh, on est partout Burger King. Voilà, je te garde un petit peu à l'écran, même si j'ai rien à dire. Ça, tu vois un petit peu. Là, c'est plus une vidéo, c'est une story là. Non, c'est un live. Qu'est-ce que ça va apporter de toi encore le voyage ? J'espère que j'ai réussi à te convaincre quand même que ça déchire de voyager. J'espère que tu t'en rends compte. Qu'est-ce que je peux te dire encore par rapport à ça ? Ah oui, aussi, c'est bien. Ouais, parce que tout le monde dit, ouais, on ne peut pas voyager. C'est le Covid. J'ai entendu dire que chez vous, ça ne se passe pas très bien. Je ne sais pas à quel moment tu vas voir cette vidéo. Mais apparemment, vous êtes souvent en confinement, les gars. Hein ? Je suis désolé. Comme tu peux le constater, je ne suis pas en confinement. Je vais à la salle de sport. Voilà. Et ça danse à salsa. Ça fait la fête. Voilà. Les gens sont dehors. Il n'y a pas de problème ou quoi ? Donc, les gars, moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis. Je ne sais pas si complot ou pas complot. Je me dis quand même qu'il y a un petit truc qui anguisse aux roches. Hein ? Mais en tout cas, ici, on n'est pas enfermés. Et on peut voyager, les gars. Je ne sais pas ce qu'il dit qu'on ne peut pas voyager, là. Tu peux voyager. Je voyage tout le temps. Là, si je veux, je peux aller au Brésil. En fait, il faut juste taper sur Google. Quels sont les pays où les frontières sont ouvertes ? Et une fois, tu regardes et tu choisis. Tu vois ? Moi, j'ai vu où la République d'Homme s'était ouvert. J'étais allé. Et quand j'étais sorti de la République d'Homme, j'étais à Miami. Miami, République d'Homme. Après, j'ai fait Colombie. Là, je suis en train de me dire, peut-être, je vais basculer sur le Brésil. Je ne sais pas. On verra. Qu'est-ce que je n'ai pas visité encore que j'ai envie de visiter ? Peut-être la Thaïlande. Mais la Thaïlande, en fait, les gens en ont tellement parlé. Moi, je n'y suis jamais allé. Mais les gens en ont tellement parlé que je me dis, bon, tranquille. En plus, c'est loin d'où je suis, là. Moi, je suis... C'est loin, en tout cas. Thaïlande, là où je suis, là. Colombie, Amérique du Sud. C'est loin. Franchement, les gens sont cool. Donc, voilà, quoi. Il y a d'où la salle ? Ah, on est bientôt arrivés. Tiens, je vais te montrer la salle. Dans un instant. Ouais, et aussi, ce que j'aime bien pour voyager, c'est qu'au lieu d'écouter les gens, ce qu'ils disent sur les pays, comment ça se déroule dans les pays, je ne sais pas quoi, quand tu es sur place, tu as les vraies infos, tu vois. Enfin, des fois, j'ai ma mère, elle me dit, ouais, non, mais Colombie, quand même. Pas dangereux, non ? Pas dangereux, quand même, non ? Attention, Narcos. Pas bon, Escobar. Je ne te dis pas trop fort. OK ? Alors, moi, tu es sur place. Je peux te dire que Colombie, ça se passe très bien. Tout le monde est gentil. Voilà. Après, évidemment, que la drogue circule à foison, tu vois. Mais, je veux dire, par exemple, moi, je ne consente pas de drogue et je ne le vois pas, tu vois. Donc, voilà, ça, c'est la salle. Comment ça s'appelle ? Sportfit. Donc, je vais y aller. Je vais rentrer, je vais m'entraîner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Mettez un j'aime si j'aime cette vidéo. Mettez un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Si tu n'aimes pas ce genre de format où je suis là, je marche dans la rue. Et que, voilà, c'est tout. Donc, les gars, si vous êtes libres, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en-dessous. Pour pouvoir accéder à la promotion influencer 2.0. Si toi aussi, tu veux être lancé. Franchement, si tu mets en place ce que je te dis, franchement, c'est en 6 mois, 1 an, tu es obligé de faire rentrer du cash. Si tu sais ce que je te dis, tu es obligé de faire rentrer du cash, tu vois. Et là, je te parle de 6 mois, 1 an, mais dans ta tête, il faut que tu penses en mode long terme. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Si ton investissement, tu dois rentabiliser 400 fois. Si tu veux, je te rembourse. Si tu n'as pas rentabilisé au moins 200%, on va faire simple. Si tu n'as pas rentabilisé au moins 2, 3 fois. Allez, 3 fois. Comme ça, je mets un chiffre. Si tu n'as pas rentabilisé la formation 3 fois, au moins, je te rembourse. Si tu n'as pas fait 3 fois ton investissement, je te rembourse. Évidemment, c'est la suivi de la formation. Donc, voilà, les gars, je vous laisse. Je rentre dans la salle. Moi, la chérie, elle va se déterminer. Il y a eux. Et tu vois, nous, on est en Colombie. Il faut que je choisis. Sous-titrage Société Radio-Canada